et yo tout le monde les gens c'est dracossab et on se retrouve pour le 29e épisode du display sur pokémon version émeraude on approche du 30e ça va très vite moi sachez que les vidéos sont toujours mis sur youtube à l'heure où je fais celle là enfin les enseignes que j'ai tourné pas tout à part les récentes parce que là je tourne à la suite du suivant enfin du précédent putain j'ai même plus parlé mais what the fuck voilà du combat vous avez dit qu'il fallait bien se réparer c'est parti la carrière de fond de mer allez bon du coup vous avez des pokémon sauvages c'est pour ça que je vous ai demandé de prévoir des repousses donc vous retrouvez des pokémon classique clairement il va avoir des sbires il y aura du il y aura de la baston donc je vais vous montrer deux trois rencontres et c'est tout après on avance dans le jeu donc là vous allez se faire un petit niveau 34 vous avez vu que le niveau il commence à augmenter de se faire à petit principalement voilà moi je vous le dis de façon donc là il faut tout ça bon on va mettre un repousse un médicament allez c'est parti objets en finale super repousse tient aller comme ça on économisera les maîtres pouces donc il vous faut aussi un peu éclat rock et 4h ils qu'ont fait l'affaire là vous poussez le rocher tout simplement je crois que c'est qu'il faut faire voilà bon ça c'est connu un tout le monde sait le faire en général là vous pouvez ce rocher là et il ya un sbire à affronter c'est parti pas besoin d'un homme dans le patre entre chez toi et là c'est la team magma qui est présente la baston vous allez en avoir ils sont pas très fort enfin si vous après moi perso j'entraîne un diego du coup niveau 36 un niveau 37 mais sachez que les sbires restent accessibles voilà la preuve c'est que j'ai tué je vais rentrer chez moi tout 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 ensuite là vous avez un combat ici c'est sous-marin c'est minuscule à l'intérieur j'ai mal partout serais tu claustrophobe je pense que la réponse est oui carvana alors carvana par contre on va devoir le faire plaquage parce que l'attire glace et surf ne sont pas des attaques efficaces sur lui tout va me plonger bon j'essaierai de vous montrer l'animation de plongée quand même en combat même si ça me fait chier un peu de l'avoir en capacité waouh peau dure je me disais bien pas mal pas mal ça m'énerve de perdre ben entraîne fait évoluer ton carvana en sharp et d'eau j'ai envie de te dire mon gars et tu verras que tu ne perds pas tu ne perdras pas si souvent que ça tiens alors là on peut déplacer ce rocher et si on fait ça ici vous avez une petite entrée comme cette sortie on va dire c'est un piège non ça fut le piège ok bon bah qui es tu comment as tu atterri ici donc là il ya un combat du haut on va encore prendre cette habitude de le faire en solo pour gagner plus d'xp façon je pense qu'à force vous commencez à me connaître et puis ouais voilà bon clairement allez donc là ça va partir sur un laser glace bon je m'excuse si vous voyez souvent que du diego mais c'est parce que vraiment essaie de comprendre c'est de l'entraîner là il commence à rattraper bon j'essaierai quand même de faire évoluer mon vibranath avant la prochaine arène ne vous inquiétez pas là dessus même s'il sera pas avantagé parce que voilà c'est quelque quoi quoi que ce sera un type dragon et sol mais bon type eau égale comme souvent type glace il peut en avoir des lasers glace un des pokémon au qui valence des lasers glace ça existe du coup voilà bon on verra à ce niveau qui es tu pour qui est ce que tu te prends un tata 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 mais c'est vous qui êtes vous à vous mettre à plusieurs comme ça et ont donné genre il faut se calmer les gens bon on va lui faire plaquage que c'est pareil allez peau dure qui m'enlève quelques hp et voilà assez facile pour l'instant là je sais pas où il faut aller en fait pour être exact c'est quoi ça c'est le même endroit d'accord c'est pareil que là d'accord ok d'accord ouais donc il y a des endroits je sais pas où c'est enfin je me pose en main des questions what the fuck visitons un peu cet endroit clairement ok on revient ici bizarre j'ai l'impression de qu'est ce que je dois faire attendez j'ai rien ne pas passer à côté que c'était ou quoi fin là je pense qu'il faut faire ça mais j'ai compris à là déjà attendez what the fuck c'est quoi ça m'énerve à force mais lol quoi oh j'ai pas le choix bon là ici des courants mais c'est bizarre je peux le payer mais faut aller où comment être qu'est bleu quoi sérieux bon c'est quoi là mais non mais lol quoi je suis en train de me fail sur ce truc alors que je le connais par coeur quoi ok là il faut aller là non pas du tout ces pixels de mort qui sont mal fait quoi et puis oh très bien ok bon bah donc je suis revenu facilement ok bon bah très bien bah en fait j'ai rien loupé parce que les sorties qui avaient avant c'était pour pour vous permettre de prendre des raccourcis pour sortir de la grotte donc là vous pouvez les snobber ceux là si vous voulez en fait c'est vraiment genre regardez bon on va quand même le faire mais vous allez rigoler si vous voulez les snobber vous faites ça ça je pense voilà vous faites ça et vous faites ça là du coup vous arrivez par derrière bon allez comment t'as fait pour venir jusqu'ici sans sous-marin quel mom impressionnant mais c'est pas pour autant qu'on va te laisser te mêler de nos affaires et je voudrais avoir ma revanche pour ce qui s'est passé au centre météo je vais te faire goûter à la douleur tu ferais mieux de renoncer alors elle c'est l'admine sarah tu me trompes pas c'est l'admine sarah et c'est ça c'est ça ok bon alors elle par contre c'est du sérieux attention charpé d'eau on va quand même faire attention c'est vrai que je suis arrivé à la fin assez rapidement ça m'étonne assez quand même bon par grincement ça va être que ce couille ça plaquage ok bon la peau dure plaquage lui il me fait tranche ça a un taux de critique élevé faut faire attention la preuve ah non même pas quoi mais mon gars genre t'es sérieux déconne pas quoi minimum putain waouh hyper potion hein allez go tranche mais il me midlife faut pas déconner oh vas-y tu sais quoi charpé d'eau de mort niveau 37 pourtant on est même niveau ça a une attaque physique de malade ce pokémon ça met des dégâts de ouf mais qu'est-ce que je fais bon ça va tuer tant mieux graïna on va le laisser de chôme et tiens allez vous avez le droit de la battre en double si vous voulez clairement vous faites ce que vous voulez les gens ça va me faire du ventardise je le connais par coeur ce graïna oh bah tiens oh 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 petite parax allez je suis de demander du coup j'en demanderai une deuxième parax et bah non bon je préfère ça que tu passes ventardise clairement je te lue tout de suite mon gars c'est parfait ça tu mets encore un niveau et tu passes attendez j'ai pas un super bonbon je vous jure que je le fais si j'en ai un je le fais je le fais évoluer maintenant l'idégon ah 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 oui allez est-ce que si j'ai un super bonbon je vous oh nice nice les gens chôme monte niveau 45 quoi chôme évolue oh la puissance les gens ça y est on va enfin avoir la libellule divine elle me fait trop penser à nanabi dans naruto qui s'appelle aussi chôme enfin oh il est trop beau il est trop beau ce pokémon il aurait trop dû avoir une méga évolution maintenant il me semble qu'on a séisme dans cet endroit oui oh putain je suis pressé je suis pressé je suis pressé là je suis content là clairement l'idégon il va commencer à faire mal alors attendez je vais quand même vous montrer ses stats parce que du coup sachez que c'est un très bon pokémon euh voilà du coup ça fait du bien de ne plus avoir ce vibran inf on a enfin la puissance il a lévitation donc ça n'a pas changé et il a 107 d'attaque 106 de vitesse bon attaque spécée merde donc on va le jouer physique ce pokémon voilà ma chouille il aura séisme on va essayer de lui apprendre autre chose que dès qu'il aura dracogriffe ou quoi enfin ou alors colère ou quoi on verra et force on essaiera de lui enlever évidemment quand on sera à la ligue on trouvera de bonnes CT voilà mais s'inquiétez pas là dessus j'ai pas oublié allez toi un petit sbire pour réaliser notre rêve nous avons besoin de la puissance des pokémons mais il y a toujours des enquiquiners comme toi qui utilisèrent pokémons pour contrecarrer nos plans rien ne se passe jamais comme prévu je vais juste checker sur mon téléphone à quel niveau il évolue déjà euh euh à quel niveau il évolue déjà mon faux couleur parce que j'avais checké je m'en souviens plus mais je sais plus souvenir du coup bon euh Fogler Fogler alors pendant ce temps là toi tu vas faire surf en Shiny il est pas mal ce pokémon Fogler tout comme Gray est là aussi alors il évolue au niveau 44 ça va proche oh bah écoute si tu veux moi bon je m'en souviens Sangali il est opérationnel il n'y a pas de soucis il suffit de le demander donc si tu veux te battre avec ça et bah écoute mon gars je suis ton homme allez Fogler tu vas revenir devant allez on va faire simplement laser glass ah crueur ça va faire mal il n'y a pas une bonne défense physique ce pokémon bon ça va c'est un bon atout clairement je vous le conseille vous avez vu l'XP ? waouh moi je dis pas non franchement ne négligez pas le moindre usbire parce que clairement un pokémon comme ça qui donne de l'XP comme ça là alors là par contre c'est l'un des plus gros casse-tête difficile de cette caverne bon c'est pas si dur quand on y réfléchit vraiment vous allez voir mais c'est un casse-tête assez compliqué dans le sens où voilà si vous échouez en fait il faut simplement ressortir de la zone et la refaire enfin pas de la caverne fond de mer complète mais voilà vous m'avez compris je sais pas si je vais fail en fait voilà en fait c'est pas du tout très dur voilà vous faites juste ça moi je l'ai fait du premier coup parce que je le connais par coeur mais c'est compliqué je peux comprendre ça peut être compliqué pour des gens qui découvrent le jeu alors là par contre là vous vous chopez la CT26 séisme on va apprendre tout de suite à notre ibéron on va enlever le tunnel parce que là clairement vous avez séisme vous êtes content alors là clairement un truc il est bon là il va être au top Sengali et Fogler peuvent l'apprendre également on notera ça apprendre séisme à bras et gali c'est pas non plus de la merde si vous voulez mais bon il y a un meilleur moufset qui lui a adapté que ça là clairement lui voilà la séisme par contre là ça va waouh là on est content de ouf donc là vous avez du brouillard bon on met pas de repousse on a la flemme là par contre là il va se passer quelque chose de nouveau voilà donc là vous voyez qui a grand ah tiens Arthur ne bouge pas reste là alors que j'ai franchement que j'alterne en vrai faire des voix de Max et Arthur c'est pas si simple que ça parce que la voix d'Arthur me fait mal à la gorge sans entendu mais ça fait mal alors j'entendais je me répare un peu alors c'était toi en fait regarde vois comme c'est beau la silhouette endormie de l'ancien Pokémon Kyogre j'ai attendu ce jour si longtemps je suis surpris de voir que tu as réussi à me suivre jusqu'ici mais tout est fini désormais pour que je puisse réaliser mon rêve il faut que tu disparaisses maintenant ah donc il nous affronte d'accord je pensais qu'il nous ouais qu'il réveillait d'abord le Pokémon avant de nous affronter mais en fait non très bien bon bah pourquoi pas donc là je crois que c'est le dernier combat contre Arthur donc là clairement soyez préparés parce que clairement moi ça va pas être mon cas je suis pas préparé du tout regardez MDR pas du tout en vrai ça va le faire easy Ventardise bon il a raté clairement allez surf une super potion pourquoi pas bon j'avais dit que je vous montrerais plonger quand même je vais le faire mais est-ce que ça va le tuer le truc je pense pas je sais pas bon je pense que oui bon il se fait bélier donc je pense que oui à mon avis donc plonger c'est comme ça vous plongez hein voilà Ventardise voilà l'animation de l'attaque voilà au moins je vous l'aurai montré une fois vous ne pourrez pas dire le contraire Nost'enfer en vrai j'ai envie de le laisser il va me balancer un franchement j'ai envie de vous dire les gens bah les couilles laser glace cruel s'il me tue bah il me tue d'en plus c'est pas ok bon si tu me sors un gel je te respecte oh bon c'est déjà bien franchement t'as mis les dégâts t'as mis les dégâts qu'il fallait je suis fier de toi hyper potion din din dîte moi cher viewer vous êtes gâtés hein ça fait deux fois que deux épisodes de suite que vous entendez le thème des teams antagonistes du jeu là clairement vous êtes gâtés vous ne pourrez pas dire le contraire ok donc lui spam les super potions il va nous refaire en tranchère là ça sera plus puissant ok bon il n'aurait plus une critique et midlife ça aurait été chiant mais il ne l'a pas fait on l'a tué nice parfait nix p qui va ramener oh putain charpé 2 alors on va laisser on va switcher histoire qu'il passe niveau 39 donc là clairement j'ai réfléchi à qui sera mon sixième pokémon faut vraiment que je que je trouve une idée on va mettre regarde de voir parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu donc on calque pot dur ce qui est bien c'est que si nous fait une attaque physique il va se faire mal aussi voilà tout comme tranche c'est pareil on va faire une plénitude allez plénitude une fois et on va faire tonnerre et je pense qu'on devrait le tuer normalement avec le talent qu'on a récupéré avec calque donc il est peau dure ça devrait ok fait grincement donc ça va tant mieux donc l'attaqué pas psycho sur un charpé 2 parce qu'il est type ténèbres ça va rien faire tonnerre donc ballon vous pouvez aussi apprendre à garde-voir mais ballon le problème c'est que c'est physique en 3g donc ça ne sera pas affecté par plénitude donc je vous conseille pas niveau 39 repos non non clairement non hors de question que pokémon sont des mais vous n'êtes pas des ronfleurs vous n'êtes pas non vous êtes des vous levez tôt le matin vous ne pensez pas qu'à dormir voilà mdr du coup on l'a battu quoi tu m'as vraiment battu je te félicite tu je dois reconnaître que tu as vraiment du talent mais j'ai ce sien ma possession avec cet orbe rouge qui augre peu leur bureau je commence soudain à briller attention à vos yeux petit flash c'est trop beau et voilà même scénario qu'avec max quoi je n'ai rien fait du tout pourquoi l'orbe rouge où est passé qui augre c'est un message envoyé par nos membres qui sont à l'extérieur oui qui a-t-il il pleut beaucoup bon ça devait être arrivé c'est pour cela que nous avons réveillé qui augre pour réaliser le désir de la team aqua détendre la mer quoi il pleut bien plus que prévu c'est dangereux ce n'est pas c'est tout simplement impossible restez tous restez à vos postes et maîtriser la situation quelque chose est anormal l'orbe rouge est censé réveiller et contrôler qui augre mais pourquoi pourquoi qui augre a-t-il disparu pourquoi qu'est ce que tu as fabriqué arthur tu as finalement réveillé qui augre n'est ce pas qui va devenir le monde si cette forte pluie continue à tomber pour l'éternité toute la surface terrestre sera noyée dans les eaux profondes de la mer qu'est ce que tu dis ne prend pas ce ton avec moi n'est ce pas vous la team magma qui avait rendu groudon furieux l'orbe rouge devrait me permettre de contrôler qui augre je devais pouvoir le contrôler on n'a pas le temps de discuter de ça ici va devoir et voix par toi même vois si ce que tu as fait correspond au monde de tes rêves sabri vient il faut aussi que tu il faut aussi que tu partes d'ici alors écouter la musique c'est une des musiques épiques quand même elle est pas mal et là sur emerald vous avez deux climats qui s'annoncent vous avez la pluie une forte pluie qui pourrait qui pourrait leur noyer tout au haine et une forte chaleur voilà dans version d'envoi qu'une ruby c'est juste la chaleur ça fait pas ce bruit là ça fait un bruit dans pokémon s'affir c'est juste la force de pluie je pense qu'on a le même thème et un pokémon émeraude c'est les deux donc ça veut dire quand vous faites un combat à ce moment là du jeu si vous faites un combat sauvage ou un combat contre un dresseur vous pouvez avoir des pokémon qui seront plus avantageux que d'autres des fois il ya la pluie qui va entrer en jeu des fois il ya la sécheresse et oui c'est ça qui est marrant dans ce jeu en fait bref c'est la petite parenthèse que s'est-il passé quel spectacle de désolation aurais-je commis une terrible erreur je je voulais juste tu comprends maintenant arthur je vois finalement comme ton rêve a tourné au cauchemar un vrai désastre on doit faire vite on doit agir avant que la situation ne devienne incontrôlable ça brille ne dit rien je sais que je n'ai pas le droit de critiquer arthur mais vu la tournure des événements je doute que nous ne puissions faire quelque chose mais nous ne pouvons pas rester ici les bras croisés arthur et moi devons tout tenter pour mettre un terme à tout ceci ça dépasse l'entendement ces pokémons dans ces straws leur pouvoir est incroyable ils ont perturbé l'équilibre même de la nature et voilà ils sont partis ça brille que se passe t il c'est terrible après la vague de chaleur c'est maintenant un déluge que nous devons affronter si ça continue tout owen non le monde entier va sombrer cet énorme nuage s'étend depuis atal anopolis que peut-il bien se passer là bas inutile d'épiloguer là dessus ici les réponses sont à atal anopolis sabri je ne sais pas ce que tu comptes faire mais ne fais rien imprudent ok je vais à atal anopolis et ben voilà tiens bonjour sabri je suis allée à pacifique il ya quelques jours j'ai vu un pokémon géant de couleur verte voler dans le ciel je n'avais jamais vu une chose pareille je me demande bien ce que c'était ça peut-être une découverte alors j'allais me permettre de la blame parce que la meuf on est en situation critique tu sais owen va peut-être être enfin le monde entier peut-être en danger et elle nous parle de ça mais cependant elle donne une info importante un pokémon de couleur verte et une nouvelle ville pas si civile donc là clairement flora j'aurai ce que j'ai dit je ne te blime pas bref du coup les gens vont pas s'arrêter là on va je vous montrer un peu on va faire quelques combats comme ça je vous montrer comment ça fonctionne voilà vous allez voir les changements de climat j'ai envie de vous montrer là c'est clairement désolant ce qui se passe en quoi c'est de la pluie donc là clairement c'est bénéfique pour mon caillemors pour mon foggleur allez il n'y a pas plus fort dresseur que moi j'en prends envie de pouvoir quelques dresseurs pourquoi pas mais voilà tant que galice t'a une galice là du coup c'est les rayons de soleil qui sont forts ça veut dire que tant galice s'il a l'ensoleil il pourrait charger son ensoleil en un tour à la armure bon laser glace est spécial donc du coup on s'en fiche un peu nice tout ça tari nord là par contre ça va être un peu de la merde parce que bon ce qui me pêchait c'est qu'il y a les rayons de soleil donc ça réduit 50% mes attaques de type eau allez surf je pense qu'on peut le tuer quand même on a quand même le mystique à ça joue quand même mine de rien à bâtard gage éclair c'est casse-couille c'est casse-couille je pense qu'on va se quitter sur ce top dresseur donc je vais vous dire du coup déjà bon les gens que va-t-il se passer est-ce que owen va être en danger est-ce que ça va se propager sur le monde entier est-ce que la forte sécheresse la vague de chaleur et le déluge de pluie qui a auront raison de nous est ce qu'on va réussir à trouver nos réponses à talanopolis va-t-on sauver le monde est-ce que la team à moi et la team à quoi reconnaîtront leurs erreurs qui est ce fameux pokémon dont flora nous parler ce pokémon de couleur verte et la vie dont elle parlait pas civile il y aurait si un mystère qui se cache là dessous les réponses vous les aurez dans le prochain épisode les gens c'est pour ça je vous dis on va se quitter là sur cette petite endroit sur cette petite voie très fort sur ce petit endroit avec ce top dresseur on va essayer de réconforter la pluie vous avez vu la réponse sera à talanopolis nous nous rendrons à talanopolis dans le prochain épisode j'espère que vous me soutiendrez et j'ai besoin de vous pour sauver ewen sur ce restez comme vous êtes bye tout le monde et j'ai besoin de vous poursuivre 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 et